Comment optimiser son profil LinkedIn ? C'est une question qui revient assez souvent. Vous me posez la question, Florian, est-ce que tu es pour ou contre l'automatisation sur LinkedIn ? Et quels sont les outils et quelles sont les techniques que tu utilises pour automatiser ta prospection sur LinkedIn si tu automatises ? Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est que déjà on va se poser la question de savoir qu'est-ce que l'automatisation sur LinkedIn ? Qu'est-ce qu'on peut automatiser ? Après, je vous donnerai mon avis sur le fait d'automatiser ou non. Est-ce que c'est une bonne idée ou non d'automatiser les choses, votre prospection sur LinkedIn ? Et dans une partie suivante, je vous donnerai juste quelques solutions, quelques outils à la fin de cette vidéo pour automatiser certaines actions sur votre profil LinkedIn. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Je suis expert en prospection digitale, expert en prospection sur LinkedIn et j'aide des entrepreneurs, des commerciaux et des équipes marketing à mettre en place des dispositifs d'attraction et d'acquisition de clients automatisés vous permettant de ne plus avoir besoin de prospecter. Donc la question, déjà, je pense que la première question à se poser, et vous êtes nombreux à vous la poser, c'est est-ce que c'est une bonne idée d'automatiser certaines actions de prospection sur LinkedIn ? Et en fait, moi, ça me rend un peu fou des fois quand je vois des personnes qui viennent me dire « Florian, comment on automatise ? » Moi, je veux faire le marketing automation, je veux automatiser ma prospection sur LinkedIn. Sauf que pour pouvoir automatiser des choses, il y a une première étape, c'est déjà de savoir quoi automatiser, quels sont les messages qui fonctionnent pour votre activité économique, pour votre prospection, que vous allez pouvoir, à un moment donné, automatiser. Si vous n'avez pas un processus de vente bien créé, bien imaginé, bien pensé, c'était le mot que je cherchais, vous n'allez pas pouvoir automatiser sur LinkedIn. En fait, sur LinkedIn, moi, je vous conseille d'automatiser à partir du moment où vous connaissez parfaitement les scripts de vente qui fonctionnent, c'est-à-dire les messages de connexion et les messages de relance suite à une connexion. C'est ces messages-là qu'on va pouvoir automatiser, je vous montrerai juste après. Mais ça ne sert absolument à rien de chercher à tout prix à automatiser alors que vous n'avez pas encore de clients automatisés quand finalement vous avez quelque chose qui fonctionne très très bien, vous voulez avoir de la croissance, vous voulez scaler, vous voulez aller plus vite, mais vous savez que les messages que vous allez automatiser vont fonctionner. Alors, il y a quelque chose quand même qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'à partir du moment où vous allez automatiser, vous allez baisser la qualité de vos échanges avec les prospects. Vous allez avoir moins d'échanges de qualité avec vos prospects puisque vous aurez moins de personnes qui répondront, puisque vous serez moins agile que si vous pouvez faire des actions à la main, et donc ce que je vous conseille déjà, c'est de rester avec des actions manuelles le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous ayez un processus de vente, une méthode de prospection sur LinkedIn extrêmement rodée qui fonctionne à merveille pour vous puisque chaque processus de vente est unique en fonction de votre personne et votre cible. Et une fois que vous avez identifié les messages qui fonctionnent dans 80-90% des cas pour vous, qui vous permettent d'engager une vraie conversation, alors vous allez pouvoir automatiser. Mais il faut déjà savoir une chose, c'est que ce que vous allez pouvoir automatiser, c'est juste l'avant-prospection. C'est la connexion et le message de bienvenue, le welcome message avec une question ouverte. Vous avez déjà regardé mes autres vidéos précédemment sur comment créer une bonne connexion sur LinkedIn. Vous savez de quoi je parle. Ça, oui, vous pouvez l'automatiser. Mais vous ne vendrez jamais en automatique sur LinkedIn. Oubliez cette idée. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer des conversations. Mais après, il va falloir que vous soyez là, que vous soyez un humain qui répond, qui échange et qui donne l'envie à une personne d'entrer en contact avec vous et donc de devenir peut-être un jour votre client en rentrant dans votre tunnel de vente ou dans votre processus de vente. Ce qui ne fonctionne pas, c'est toutes ces gens qui veulent automatiser, qui automatisent des messages complètement automatisés, du coup, avec à l'intérieur un lien vers un calendrier ou un lien vers un truc de téléchargement ou tout simplement qui demande à la personne de prendre un rendez-vous téléphonique. Ça, ça fonctionne très, très peu. Les taux de conversion sont de l'ordre de 5, 10 %. C'est-à-dire qu'il y a 5 ou 10 % des gens qui répondent à ce genre de messages et souvent, c'est pour vous dire non. Donc, n'automatisez pas ça. C'est pour ça que, pour moi, le plus efficace, ça reste de faire les choses à la main. Mais moi, j'automatise certaines choses sur mon profit. Donc, je vais vous montrer ce que j'automatise. et surtout, en fait, ce qui m'aide énormément, c'est que l'outil que j'utilise me permet d'avoir des statistiques sur les messages que j'envoie. Je sais combien de personnes l'ont lu, combien de personnes l'ont vu et combien de personnes ont répondu. Donc ça, pour moi, c'est important parce que ça me permet de tester les messages. Mais moi, je suis dans une configuration un peu particulière. C'est qu'aujourd'hui, je forme des professionnels à LinkedIn. Et donc, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests pour savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, quels sont les messages que je peux, derrière, dupliquer chez les clients. Mais quand vous êtes, vous, vous ne faites pas comme moi, vous ne formez pas des professionnels à LinkedIn. Donc, vous n'avez pas à tester 50 000 messages. Vous avez juste à savoir quels sont les messages qui fonctionnent pour vous. Donc, testez-les à la main. Et moi, si je peux rester à la main-eau tant que vous le pouvez, parce que quand vous allez passer en automatique, vous allez perdre de la qualité et voire, des fois, vous vous allez retrouver dans des situations où vous n'allez pas pouvoir répondre à tout le monde si c'est vraiment efficace vos messages. Donc, je vais vous partager mon écran. Je vais juste vous montrer le logiciel que j'utilise, qui est un logiciel français, un petit CRM LinkedIn français. Si vous voulez que, du coup, je vous fasse une formation sur ce logiciel, que je vous explique comment il fonctionne, tout simplement, écrivez en commentaire de cette vidéo Marketing Automation. Je vais vous l'écrire dans la vidéo Marketing Automation pour que je sache que vous êtes nombreux à avoir envie d'avoir une vidéo sur l'utilisation de cet outil pour automatiser votre LinkedIn. Et je ferai une vidéo spécifique des méthodes pour automatiser ces messages sur LinkedIn, quels sont les messages que vous devez envoyer et comment utiliser un outil de marketing Automation pour LinkedIn, un petit outil. Alors, vous êtes nombreux à me parler de LinkedIn Helper ou Link Helper, je ne me rappelle plus du nom. Ce n'est pas ça que j'utilise. Moi, je suis très franco-français. J'aime bien favoriser des logiciels français. Et donc, le logiciel que j'utilise, il s'appelle Prospecting. Voilà aujourd'hui comment ça fonctionne. En fait, Prospecting, tout simplement, ça me permet d'extraire si je cherche toujours un commercial et B2B ici. Alors, si je fais cette recherche sur LinkedIn, j'espère qu'elle va fonctionner. Je vais couper. Voilà. Et bien, tout simplement, ce petit Chrome, ce petit logiciel Chrome va me permettre de... Tiens, il n'a pas reconnu que j'étais sur une page de recherche. Normalement, il est censé, ici, me permettre de télécharger tous les commerciaux. Voilà. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Tous les commerciaux, là, donc, il va les récupérer un par un et il va me permettre derrière de... Vous voyez là, j'ai 50,32% de taux d'acceptation de mes connexions, 42,86% de taux de réponse sur une campagne de type commercial B2B sur 7 jours avec 365 messages envoyés, attentes en attente, pardon, messages, pardon, invitation en attente. Mon dernier post a été vu 11 084 fois et j'ai 6 000 connexions. Donc, c'est intéressant parce que ça me permet, en fait, de savoir, ben voilà, aujourd'hui, le nombre de messages que j'ai envoyés, le nombre d'acceptés, le nombre de réponses. Donc, aujourd'hui, c'est normal, il faut à peu près 48 heures pour avoir les... Là, c'est les heures, mais avoir les réponses et savoir si les personnes acceptent ou pas la connexion. Derrière, j'ai les messages que je peux envoyer. Je peux envoyer des messages. J'ai une file d'attente parce que je ne peux pas faire plus que 100 actions par jour. Donc, vous voyez, là, je peux encore faire 87 connexions, un suivi de prospects et envoyer encore 89 messages aujourd'hui. J'ai mes prospects que je vais pouvoir traiter qui sont 1613 aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est un CRM. Donc, quand je ouvre un profit d'une personne, du coup, j'ai quelques informations qui ont été récupérées sur son profil, ce qui est quand même assez intéressant. Par exemple, si je regarde Tiffen, voilà, j'ai son numéro de mobile. Je ne vais pas laisser le numéro de mobile de Tiffen à la visite pour tout le monde sur cette vidéo. Tout ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est un petit outil de prospection que j'utilise qui s'appelle Prospecting. Donc, si vous voulez, je vous explique comment il fonctionne, je vous l'expliquerai. simplement, je vais revenir en plein écran. Du coup, qu'est-ce que j'automatise avec ce logiciel-là ? Tout simplement, moi, je vais automatiser les messages de connexion. Et en fait, les messages de connexion, vous allez pouvoir, grâce à cet outil-là et les recherches, créer des campagnes. Par exemple, si vos cibles, c'est des commerciaux, les directeurs commerciaux et les dirigeants d'entreprise, vous allez faire une campagne pour chaque type de cibles et vous allez faire un message de connexion personnalisé pour chacune de ces types de campagnes et donc, vous allez pouvoir envoyer jusqu'à 100 connexions par jour. Donc ça, c'est très intéressant, ça vous permet, ce n'est pas incorrect puisque de toute façon, c'est un message de connexion, donc il n'y a pas une grande différence entre que ce soit vous qui l'envoyez ou un logiciel. Et ce que je vous conseille par contre, c'est si c'est des commerciaux par exemple, de trouver un message de connexion qui est valable pour tous les commerciaux de votre cible. Si par exemple, c'est des commerciaux dans l'aéronautique, vous leur dites que vous êtes spécialiste probablement de la vente dans l'aéronautique et du coup, je trouvais que ça avait du sens qu'on se connecte par rapport à nos expériences communes et vous faites un message de connexion. Derrière, la deuxième chose que j'automatise sur mon profil, c'est le message de bienvenue. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Et là, je pose une question ouverte. Si vous avez déjà vu encore une fois ma vidéo sur comment faire une bonne connexion, je vous rejoins, je vous la mettrai dans la vidéo. Je vous invite à tout simplement regarder cette vidéo-là. Pour le logiciel, donc pour prospecting le CRM LinkedIn français, je vais vous mettre un lien en dessous de cette vidéo. Et si vous voulez améliorer vos performances de prospection sur LinkedIn en tant que B2B, je vous mets aussi le lien de mon guide LinkedIn où je vous donne à peu près toute la méthodologie pour pouvoir prospecter efficacement sur LinkedIn en tant que commercial B2B. donc c'est juste un petit livre blanc de 30-40 pages 40 pages où vous avez toutes mes techniques un peu de growth hacking vous permettant un peu d'aller piquer des clients à vos concurrents. Si ce type de vidéo vous plaît, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube puisque je veux vous partager énormément de contenu sur la prospection digitale. Alors, sur LinkedIn, c'est sûr, mais je vais aussi vous faire des vidéos sur la publicité LinkedIn, sur le blogging, sur comment créer une chaîne YouTube à succès, sur comment prospecter grâce à la publicité Facebook ou encore avec des groupes Facebook. Je vais vous parler vraiment de tout, comment faire des landing pages efficaces, etc. C'est ma passion depuis que j'ai 16 ans. Ça fait 16 ans que je génère des leads sur Internet donc je vais vous partager 17 ans d'expérience en tant qu'expert de la prospection digitale sur Internet. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à demain. et je vous dis à demain.